Je vais vous parler effectivement assez rapidement des dispositifs implantables, c'est-à-dire les holtères implantables, les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs. Voilà, vous montrer un peu l'évolution technologique qu'il y a eu et comment ça fonctionne en gros aujourd'hui. Alors on va commencer juste par ça, voilà, là, hop, vous avez le premier type de dispositif, on voit la flèche là ou pas du tout ? Non, il y a ça, hop. Ouais, donc le premier dispositif que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle le holtère implantable. Je vais vous en montrer un, si vous voulez en voir après, je vous les passerai, vous pourrez regarder. Donc c'est ça, le holtère implantable, c'est le holtère implantable traditionnel, c'est quelque chose que l'on met sous la peau, qui a vocation, vous voyez là, à enregistrer en permanence l'électrocardiogramme. Il y a une batterie qui dure en gros 3 ans, donc pendant 3 ans, vous allez avoir sous la peau quelque chose qui enregistre en permanence votre électrocardiogramme. Donc si on le programme de façon à ce que, si le coeur se ralentit ou s'accélère trop, alors il y a des critères que l'on va programmer, il va enregistrer un tracé. Il est possible aussi d'avoir un dispositif que l'on applique sur la peau et qui va enregistrer un électrocardiogramme à un moment donné. Donc si vous faites un malaise, par exemple un symptôme, hop, vous appuyez et ça va enregistrer, ça va, vous allez avoir l'enregistrement des 3 minutes qui précèdent de tracé électrocardiographique. Donc chez qui on va mettre ce type de dispositif ? On va mettre ce dispositif chez des patients qui ont des symptômes, par exemple une perte de connaissance, des syncopes. On se dit, il y a peut-être un problème au niveau de l'électrocardiogramme, mais comme ils font cette syncope une fois par an ou une fois tous les 2 ans ou tous les 6 mois, on n'arrive pas à avoir un électrocardiogramme au moment du symptôme. Donc on met ce dispositif et ça nous permet d'avoir un diagnostic. Donc là je sais que vous êtes tous experts en électrocardiogramme, mais vous voyez là, vous avez la succession de ce petit signal qui est l'activation atriale et de ce grand signal qui est l'activation ventriculaire. Donc quand le ventricule est activé, ensuite il se contracte et c'est ça qui fait la contraction cardiaque. Et donc quand vous allez prendre le pouls, vous aurez un battement à chaque fois que vous avez ce grand signal vers le bas. Donc ce patient-là, il a été implanté parce qu'il avait fait des malaises. Il faisait des malaises tous les 6 mois, on n'arrivait pas à avoir un électrocardiogramme au moment du malaise. On lui a mis ce dispositif et là vous voyez ce qui se passe. Vous voyez les petits signaux là qui sont les signaux auriculaires. Normalement il y en a un et ensuite un ventricule et vous voyez que là, il y a un ventricule, un coup sur deux. Donc là vous avez l'oreillette qui n'est pas suivie, l'oreillette qui est suivie. Je bouge un peu, je suis désolé. Là c'est pas suivi. Donc là il y a déjà un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et puis on attend et là on voit que là, il n'y a plus que le signal auriculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les ventricules qui suivent et du coup, vous n'avez plus de battement cardiaque et du coup le patient syncope. Alors je vous rassure, ça redémarre après, c'est pour ça. Donc là ce patient-là syncope, on dit il y a manifestement un problème de conduction électrique entre les oreillettes et les ventricules qui explique le symptôme. Donc là avec ça on a un diagnostic. Alors un point important, quand on parle de dispositif implantable, il y a une grosse et grosse évolution technologique. Une des choses que l'on a, c'est de façon systématique, quelle que soit la prothèse dont je vais vous parler, c'est qu'il y a une miniaturisation des prothèses. Aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des batteries qui sont beaucoup plus petites. On a la possibilité de stocker beaucoup plus de choses dans beaucoup moins de places. Donc vous voyez, ça c'était ce qui était traditionnel. Et ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc vous pouvez regarder, c'est les nouveaux dispositifs que l'on implante aujourd'hui, qui sont beaucoup plus petits. Et on sait qu'avec le temps, on va aller vers des choses de beaucoup, 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 petite de taille, pour arriver certainement à un moment donné. Alors il faut quand même des électrodes, vous voyez, vous avez l'électrode pour enregistrer l'électrocardiogramme qui est là. Il faut quand même l'électrode pour enregistrer l'électro. Mais en gros on va aller vers des puces de plus en plus petites, et qui seront de moins en moins visibles. Donc ça c'est pour le holter implantable. Donc ce patient-là, il a fait une syncope sur un trouble de conduction électrique. Alors lui, qu'est-ce qu'il va avoir ? Le deuxième type de dispositif, ça va être le stimulateur cardiaque. Voilà, celui-là. Donc là, c'est la même chose, vous voyez le principe. Vous avez toujours votre activation auriculaire qui est là, et là vous avez un grand trait. Vous voyez les grands traits là ? Ça, c'est le stimulateur cardiaque qui se met en route, qui envoie une impulsion électrique, et qui fait que derrière, vous avez l'activation du ventricule, et donc le battement cardiaque. Donc là, si vous prenez une radio du poumon, vous voyez le boîtier, il est mis sous la peau. On accède, on va mettre deux sondes là, en l'occurrence. Deux sondes, une dans l'oreillette droite. Ici c'est le cœur que vous voyez au niveau de la radio du poumon. Vous avez les poumons ici, le cœur qui est là. Vous avez ici les deux clavicules, vous avez le rachis. Donc la colonne vertébrale, les deux clavicules, le boîtier, et les deux sondes. Elles sont dans les cavités droites, donc dans l'oreillette droite et dans le ventricule droit. Le principe, j'écoute mon activation auriculaire, je stimule mon ventricule, et vous avez de nouveau une fréquence cardiaque normale. Donc en gros, le stimulateur cardiaque, l'indication principale, c'est sur les cœurs trop lents. Le cœur est trop lent, je mets un stimulateur, il écoute, c'est trop lent, je stimule. Et donc, on a des sondes, traditionnellement, à l'intérieur du cœur. Là aussi, grosse évolution, vous voyez, je vais vous montrer une image après, mais vous voyez, en gros, c'est une technologie qui a 60 ans. Au départ, c'était des pacemakers externes, je vais vous montrer une image après. Et petit à petit, on a pu mettre des stimulateurs internes, et avec une réduction progressive de la taille des boîtiers pour arriver au dispositif que l'on a aujourd'hui. Alors, en termes d'évolution technologique, vous voyez, ça c'était le premier, tout premier, tout premier patient. C'est l'infirmière, oui. Il y a eu une évolution aussi au niveau des infirmières, mais on voit que, avant, on avait un stimulateur externe, et donc avec les sondes qui passaient à travers la peau et qui étaient suturées au niveau du cœur. Vous voyez ? Et donc, ça a évolué pour arriver à ce que l'on a aujourd'hui, le pacemaker traditionnel. Alors, ce que vous avez entendu peut-être, vous pourrez revenir voir après, mais voilà, aujourd'hui, la dernière évolution, c'est celle-là, c'est la possibilité d'avoir ce que l'on appelle des pacemakers sans sonde. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de boîtier, il n'y a plus de sonde, et vous avez une petite capsule qui est mise directement à l'intérieur du cœur. Vous voyez ? Ça ressemble à ça aujourd'hui. Alors, c'est pas parce que c'est neuf que c'est mieux, mais ça a des avantages, ça c'est certain. Vous voyez, vous avez une réduction du matériel. Par contre, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pacemakers de ce type-là qui sont implantés parce que ça a des avantages que celui-là n'a pas encore. Aujourd'hui, on ne peut en mettre qu'un dans le ventricule, on n'en met pas encore dans l'oreillette. Il faudrait imaginer d'en pouvoir en mettre deux, un là et un là. Et de pouvoir les faire communiquer. C'est comme pour le téléphone portable, si vous faites communiquer deux choses en permanence, ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, vous voyez, un téléphone portable, il faut le recharger tous les jours. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir deux capsules qui communiquent. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est très clairement, de mon point de vue en tout cas, le futur. Mais pour l'instant, ça répond à certaines indications, mais pas à toutes. Il y a encore un nombre assez conséquent de patients qui vont avoir besoin de ce type de dispositif. Alors, un autre cas de halter implantable. Donc, on a vu le premier cas, syncope, bradycardie, pacemaker, coeur trop lent, pacemaker. L'autre cas, évidemment, c'est qu'on peut aussi perdre connaissance parce qu'on a le coeur trop rapide. Donc là, vous voyez l'activation normale, oreillette, ventricule, oreillette, ventricule. Et d'un coup, vous avez les ventricules qui s'emballent. Donc ça, c'est une tachycardie ventriculaire qui peut entraîner une perte de connaissance, qui peut mettre en danger le patient et qui donc va nécessiter, derrière, l'implantation du défibrillateur. Donc ça, c'est le troisième type de matériel que l'on implante. Donc, les défibrillateurs implantables. Vous voyez, vous avez un boîtier qui est globalement mis au même endroit, c'est-à-dire sous la peau au niveau pectoral. Et là, vous allez le connecter à une sonde. Vous voyez, c'est une sonde un peu particulière. Vous voyez, vous avez ici, là, ce que vous voyez là, ce qu'on appelle les coils de défibrillation. L'idée, c'est de dire, on va enregistrer le rythme cardiaque en permanence et si le coeur s'emballe, on peut éventuellement réduire en envoyant un choc électrique. Donc l'appareil, de façon automatique, reconnaît. Écoute le rythme, ça dépasse une fréquence que l'on programme. Si ça dépasse cette fréquence, il a la possibilité d'envoyer un choc électrique. Et le choc électrique, il est envoyé entre le boîtier et les coils de défibrillation. On englobe le coeur et on choque entre les deux. Vous avez un exemple ici. Une arrhythmie ventriculaire, quelque chose d'extrêmement rapide. Le patient perd connaissance. Choc électrique. Et vous avez un retour de l'activation normale. Alors, en termes d'évolution, il y a aussi une évolution technologique. Ça, c'est un défibrillateur traditionnel, donc c'est plus gros qu'un pacemaker. Alors, ça a diminué quand même en taille. C'est mis sous la peau ou sous le muscle. Au départ, les tout premiers appareils, c'est un peu plus récent comme technologie. On les mettait au niveau de l'abdomen et on suturait sur le coeur, ce que l'on appelait des patchs de défibrillation. Vous voyez ce que vous avez ici, là ? C'était les chirurgiens qui les mettaient. Et donc, on défibrillait entre le boîtier et les patchs. Ça a évolué pour la forme traditionnelle, ce que je vous ai montré juste avant. Donc, le boîtier et une sonde. Il existe une nouvelle technologie qui s'appelle le défibrillateur sous-cutané. Là aussi, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux, mais voilà, ça peut correspondre à un certain type de patient. Le principe là, c'est que le boîtier qui est un peu plus gros que celui-là, on va le mettre ici, sur le côté. Et on va mettre une sonde, mais au lieu de la mettre dans le coeur, on la met sous la peau. Et vous avez votre coil de défibrillation ici, avec des électrodes qui vont écouter le rythme cardiaque et qui sont un peu comme des électrodes de Holter implantables, donc sous la peau. Et le principe, c'est de dire, voilà, s'il y a une arythmie, je vais choquer entre le boîtier et le coil. Donc, vous voyez, en radiopulmonaire, vous avez votre boîtier ici, la sonde, qui n'est pas dans le coeur, mais qui est juste sous la peau, donc sur le sternum, voilà, au-dessus du sternum. Un coil de défibrillation qui est là. On écoute le coeur. Vous voyez, l'appareil, là, automatiquement, dit, ah, là, le rythme est normal. Et puis là, il s'accélère. Il s'accélère de façon très rapide. Au bout d'un moment, j'envoie le choc électrique et ça permet de remettre un rythme normal. Donc ça, quels que soient les appareils, il est possible de les interroger, les appareils. On a un dispositif, un programmateur, et à travers la peau, on pose une tête de télémétrie sur l'appareil et on peut voir tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pour le défibrillateur. Et ça sera ma dernière diapo. Pour conclure, juste vous faire comprendre, ce que je vous dis, c'est qu'on peut interroger le défibrillateur en tête à tête. On en fait une consultation, on voit le patient, on met la tête, on interroge et on reçoit toutes les informations. La grosse, grosse évolution, c'est aujourd'hui la possibilité d'avoir toutes ces informations par télémédecine. Vous allez mettre quelque chose chez vous, dans votre chambre, et vous allez transmettre systématiquement les informations. Donc ce que l'on peut avoir en tête à tête, on peut l'avoir aussi directement depuis le domicile du patient. Et donc on va recevoir de plus en plus d'informations, que ce soit pour un holter implantable, un pacemaker ou un défibrillateur. Nous, le centre de télémédecine, on va recevoir ces informations et on va savoir à l'avance si par exemple la batterie du dispositif est usée, il va falloir le changer, on va recevoir cette information. S'il y a une arythmie qui est détectée, comme je vous ai montré là, ça par exemple, on va recevoir le soir même ou le lendemain, on va recevoir l'information qui a eu ce problème-là. Et on reçoit aussi tout un tas d'informations en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, un certain nombre de paramètres que l'on va recevoir. Alors, il y a une nouvelle technologie, avant c'était un peu compliqué, aujourd'hui par exemple, on sait qu'il y a des téléphones, il n'y a plus besoin d'avoir un dispositif dans sa chambre, avec son téléphone, ça passe, boîtier, téléphone, téléphone, jusqu'à chez nous. En gros, pour faire simple. Vous allez avoir... Pas pour tout le monde, parce que vous me demandez plus... Pas pour tout le monde ! Alors, vous allez avoir des renseignements un peu plus poussés et un peu plus... un peu meilleurs, probablement. Tout à l'heure, vous allez avoir... Je vous encourage vivement à aller à l'atelier sur la télémédecine, qui est là, vous voyez. L'atelier 3, très bon atelier, où on parlera de la télémédecine. Voilà. Et en gros, voilà, retenez deux choses, donc ce qui a marqué un peu l'évolution, c'est la miniaturisation des prothèses, c'est de plus en plus petit, voilà, on essaye d'aller vers du plus en plus petit, et avec de plus en plus d'informations à l'intérieur des prothèses, des informations électriques, mais aussi des informations qui vont concerner le patient, son insuffisance cardiaque, sa contraction, un jour, peut-être, le diabète, plein de choses, voilà, plein de choses qui seront à l'intérieur de ces prothèses-là et que l'on recevra, voilà, et avec toutes les nouvelles technologies qui seront utilisées. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada